amis vierges bonjour j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour vos énergies du mois de mars 2022 comme j'ai expliqué pour les précédents signes cette vidéo sera uniquement consacrée à vos énergies générales et ensuite je vous propose une deuxième vidéo dont je vais vous mettre le lien en barre d'infos qui sera consacrée à vos énergies amoureuses voilà alors pour vos énergies générales amis vierges je vais utiliser ce mois-ci l'oracle g que je viendrai recouvrir avec des cartes du petit le normand afin d'apporter un peu plus de détails et d'informations donc on est parti les vierges pour cette période du mois de mars 2022 on va regarder quels sont les messages pour vous quels sont des événements essentiels principaux pour cette période alors les vierges mars 2022 pour le signe de la vierge mars il ya une carte qui a voulu voler alors on parle d'une femme autour de vous qui peut être proche oui alors on vous dit de vous méfiez d'une d'une femme parce que là j'ai la carte de la chauve souris qui vient de tomber on vous dit de vous méfiez d'une femme qui de votre entourage donc ça peut être une femme de la famille une collègue une amie il ya un risque ici d'abus de confiance et de trahison avec la carte de la chauve souris donc soyez prudents sur ce mois de mars peut y avoir des déceptions par rapport à une personne qui vous touche de près alors par contre on a la balance la rose donc il ya quand même des bonnes nouvelles pour vous amis vierges qui vous concerne on peut être sur un projet sur une transaction financière et matérielle avec cette carte de la balance et ici on voit avec la carte de la rose que ce sera un mois quand même qui sera sous le signe de la douceur qui aura des comment dire des des choses qui seront positifs pour vous mais là on est davantage sur le plan relationnel la carte de la rose on représente souvent le domaine affectif et sentimentale donc on peut dire ici déjà d'un côté peut-être des transactions matérielle importante est aussi un équilibre retrouvé dans votre vie relationnelle et affective allez on va continuer ça veut parler pour vous les vierges pour ce mois ci a quand même oui ça n'arrête pas ça n'arrête pas bon vous allez recevoir de l'argent c'est confirmé deux fois on avait la carte de la balance ici on a la carte de l'écureuil qui nous parle du domaine financier alors vous faites peut-être aussi des économies puisque l'écureuil c'est ça c'est le fait d'épargner vous êtes peut-être en train de réfléchir pour mettre de l'argent de côté par rapport à un projet que vous voulez mettre en place alors la harpe qui tombe il y aura des sorties des réjouissances on va célébrer des bonnes nouvelles décidément les vierges je n'arrête pas d'avoir des messages pour vous hein c'est rare quand ça tombe autant comme ça bon allez cette fois on va couper alors on a la carte de l'enfant ici avec les papiers il ya des démarches qui sont faites les amis concernant vos enfants alors peut-être des dossiers administratifs pour vos enfants alors vous adaptez à votre situation ces démarches peuvent être pour obtenir une allocation pour obtenir une pension alimentaire il est peut-être aussi question des études de vos enfants peut-être que vous êtes à l'heure actuelle en train de réfléchir à leur orientation l'autre message aussi que je vois c'est que ça peut être des démarches vous concernant directement pour effectuer soit une formation professionnelle passer un concours administratif ou faire une démarche concernant un nouveau départ sur le plan professionnel voilà alors parce que les papiers c'est aussi dans l'oracle g la notion des études en tout ce qui est apprentissage vous vous adaptez bien sûr à votre situation personnelle on va tirer neuf cartes amis vierges 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 alors on retrouve notre carte de la balance on a la flûte brisée nous avons le soleil nous avons le lynx nous avons le rat nous avons la pyramide nous avons l'avion la harpe et les tours alors c'est plutôt pas mal même si on voit qu'il ya des petits blocages amis vierges mais qui sont tout à fait surmontable parce qu'on voit vous avez dit justement dépasser certaines difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement alors ici on voit qu'il ya effectivement de l'inquiétude un malaise par rapport à une situation peut-être déjà dans un premier temps sur le plan financier j'ai l'impression que vous avez rencontré peut-être un souci sur le plan matériel récemment ou alors vous avez eu un refus pour une somme d'argent envoyé vous avez la la carte de la balance et à la flûte brisée juste à côté alors il est possible que vous ait et que vous ayez été que vous ayez fait une démarche par exemple pour une demande de prêts pour une transaction peut-être immobilière et que ça vous ait été refusé dans un premier temps c'est un exemple que je vous donne on voit qu'il ya eu une déception par rapport au domaine financier ou par rapport à une situation matérielle là ici vous avez la carte du soleil donc j'ai l'impression que après cette première déception 1 vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive en tout cas on trouve des solutions pour pallier à ce manque financier ou à cette réponse qui a été négative d'accord puisque vous avez le soleil sur la flûte brisée et on voit que vous vous en allez vers une construction ici avec la pyramide que vous retrouvez une stabilité j'essaye de parler de façon assez général pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous si on est sur le plan émotionnel ce qui peut être tout à fait le cas on voit qu'en ce moment c'est pas facile on voit avec cette carte du rat que vous n'êtes peut-être pas très très bien pas très en forme sur le plan moral et peut-être même physique d'ailleurs qui a eu quelque chose qui a on va dire perturber votre équilibre intérieur avec cette carte de la flûte alors on peut être aussi sur une rupture par exemple sentimentale qui a été difficile peut-être que vous avez vécu une séparation mais pour moi vous êtes si c'est le cas si vous vous reconnaissez dans cette dans ce que je suis en train de vous dire vous êtes en train de vous reconstruire petit à petit et on voit que vous le faites vraiment pour vous avec cette carte du lynx qui va parler d'indépendance et d'autonomie vous retrouvez donc pour moi une stabilité et sur le plan émotionnel intérieur et aussi sur le plan matériel concret avec cette carte du de l'avion on va aussi parler de pas mal de déplacements sur ce mois de mars pour vous les vierges des déplacements qui sont également liés au secteur des loisirs alors il est possible que vous partiez en vacances justement pour pouvoir vous ressourcer ici parce qu'on voit qu'on vous en avait besoin et avec cette carte du râle et peut-être que vous allez faire un petit séjour un petit week end en tout cas on voit qu'il ya des bons moments qui arrivent plus tôt fin mars je vous avoue ici puisqu'on est en fin de tirage et pour moi vous sortez complètement de cette situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas bien d'accord vous retrouvez vraiment un équilibre vous avez le soleil la pyramide et les trois tours qui indiquent vraiment déjà le fait de retrouver une stabilité mais aussi une stabilité qui est pérenne avec ces trois tours d'accord alors je regarde si on a d'autres petits messages ici alors il est possible aussi que vous ayez eu pour certains vierges une réponse négative à un changement peut-être professionnel on peut être sur une demande de mutation et ça vous a été refusé une première fois si c'est le cas pour moi il ya des bonnes nouvelles qui arrive sur ce mois de mars concernant cette demande de mutation elle est si vous avez refait une demande en ce sens pour moi cette fois ci elle est validée elle est acceptée parce qu'on voit que vous partez d'accord pour d'autres personnes il est possible aussi qu'il soit question de vouloir faire un projet personnel ici avec cette carte du lynx on peut être sur la volonté de créer sa propre entreprise on voit que jusqu'à présent il vous manquait peut-être les fonds financiers où ça n'était pas possible ça a été remis à plus tard et là vous êtes je dirais dans les conditions favorables pour pouvoir mettre en place ce projet professionnel en individuel d'accord en tout cas vous trouvez des solutions vous trouvez des fonds alors peut-être aussi par rapport à une demande de crédit pour pouvoir créer votre entreprise là pour moi il ya quelque chose de positif qui est signé et validé en tout cas vous avez le succès vous avez la réussite et vous avez la construction alors on va continuer compléter avec des cartes du petit le normand ici pour avoir un peu plus de détails alors sur cette carte de la balance oui on retrouve un équilibre et une stabilité qui est je le rappelle avec la carte de l'encre cette stabilité elle sera pérenne dans le temps la flûte brisée qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette déception cette rupture il ya eu un choix vous avez dû choisir décider ça a été un choix qui a été plutôt je dirais douloureux pour vous ça a été une prise de décision fait un petit peu à contre coeur ou alors aussi ça peut vous indiquer que suite à cette décision à cette réponse négative que vous avez eu ce premier refus dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt il va falloir étudier d'autres options pour repartir dans une nouvelle direction la carte du soleil vous avez le succès donc la réalisation par rapport au domaine affectif sentimentale et relationnel ici sur ce mois de mars quelque chose qui se concrétise vraiment dans la matière sur le par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale ici on a un homme une énergie masculine ça peut représenter un homme de votre entourage les retirer dessus vous allez apprendre quelque chose d'important où vous allez comprendre quelque chose par rapport à une relation que vous entretenez avec un homme alors ça peut être votre conjoint ça peut être un ami ça peut être votre votre autre ainsi c'est pas forcément votre compagnon officiel entre guillemets en tout cas la berce une personne à laquelle vous pensez qui est importante pour vous il ya des choses qui vont être comprises par rapport à cette relation là où cette personne va vous apporter des informations qui seront importants pas pour vous pour votre futur si on est sur le domaine sentimentale n'a parlé qu'il ya on a dit qu'il y avait une réussite c'est parce qu'il ya des nouveaux éléments qui vont vous arriver sur ce mois de mars concernant cette personne alors le rat le rat oui il ya eu des tensions autour de vous il ya même eu une situation conflictuelle et je dirais un petit peu répétitive avec cette carte de la berge ici on est sur un nouveau départ avec une construction mais ça peut aussi indiquer vos enfants donc dans ces cas là je dirais que pour vos enfants sur ce mois de mars pas de difficultés particulières au contraire on est sur une belle évolution de vos relations avec eux et et même par rapport à vos enfants on parle de réussite un ici ainsi sont scolarisés ou s'ils sont grands et prêts à je dirais faire leur vie ils sont en pleine construction donc pas d'inquiétude en par rapport au domaine des enfants alors cet avion le départ ici c'est un nouveau départ déjà financier puisqu'on a la carte des poissons donc je reviens un petit peu sur peut-être cette idée de projet professionnel que vous voulez mettre en place pour moi ça y est vous êtes lancé sur ce mois de mars vous mettez des choses concrètes en action vous avez l'argent nécessaire alors ce qu'on peut aussi dire c'est que certains vont partir alors là c'est un petit peu plus un peu plus précis mais ça concernera pas tout le monde vous avez peut-être prévu aussi un déplacement un voyage en bord de mer avec la carte des poissons la carte de la harpe un les loisirs qui vont vous faire du bien ça va vous vous ressourcez avec cette carte de l'étoile vous allez retrouver la sérénité et je dirais la paix de l'esprit on peut parler aussi d'harmonie dans votre vie de façon plus générale avec des des réconciliations mais aussi il ya une protection là ici nous avons la lune alors vous avez peut-être un projet je reviens sur le côté projet personnel un projet personnel dans le domaine artistique ou créatif il ya une construction par rapport à ça il ya la matérialisation je dirais aussi alors les amis et bien voilà j'ai terminé vos énergies générales pour ce mois de mars amies vierges je vous dis à tout de suite pour vos énergies amoureuses à tout bientôt à tout